Hello, je vous fais un coucou après mon trajet en bus. C'était même pas un bus, en fait c'était un minivan. C'était un sketch. En fait on s'assoit sur tous les sièges qu'il y a. Et on s'arrêtait plusieurs fois progressivement. Et à chaque fois c'était pour rajouter une personne. Et je me disais où est-ce qu'elles vont être les personnes ? Et en fait il y avait des espèces de barres en métal qui les étiraient sur les côtés. Où après il mettait un espèce de coussin où les gens s'asseyaient. Et un des organisateurs du van, il s'est même assis sur une glacière. Et dessus il avait mis un coussin et voilà, c'était son siège. Après l'heure comme ça on a fait une pause pipi donc ça allait. Mais voilà, le mec à côté de moi, il puait la clope, il se buvait de l'alcool de temps en temps. Il écoutait ses vidéos sans écouter ni rien. Enfin voilà, j'ai eu la bonne expérience locale. Là je suis arrivée dans l'auberge où je suis, qui est un upstay. Donc ça veut dire que tu séjournes chez l'habitant. Franchement c'est très très mignon. Très très mignon, j'ai hâte d'avoir la vue en plein jour parce que ça a l'air d'être trop kiki. Et j'ai retrouvé ma copine de Hoian et je pense qu'on va rester ici ce soir pour dîner. On va peut-être aller à l'autre part, je ne sais pas, on verra. Et puis on verra ce que je fais demain, je ne sais pas encore. Mais voilà, bien arrivé. Hello ! Aujourd'hui on est lundi, il va y avoir du bruit là. Ce qu'on a fait aujourd'hui, on est allé faire d'abord les jardins botaniques. On s'est aventuré, c'était une sacrée expédition. C'était une heure et demie, il y avait un truc de 40 minutes, une heure et demie et trois heures. Et au final on a fait celui de une heure et demie, sauf que c'était assez intense. Ça glissait pas mal, on a vu de belles cascades et tout, mais par contre c'était assez costaud. En plus, il y avait des cordes partout, il y avait des espèces d'échelles patricieuses, enfin bref, voilà. Et après on est allé à une cave qui était juste trop trop belle. On aurait dit du marbre à l'intérieur et franchement c'était hyper beau. Je ne regrette pas du tout. On a mangé aussi là-bas, la bouffe n'était pas incroyable. Mais franchement à l'intérieur de la cave, c'était très 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 beau. Franchement hyper beau. Et puis après on est rentré. Donc voilà, c'était hyper intense en soi parce que en plus ma pote conduisait la moto. Et non franchement c'était une bonne journée. Sous-titrage ST' 501 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 par des filles et j'arrive et puis je vois qu'il y a aussi les ongles etc généralement les spas ils font aussi les ongles bref et du coup j'arrive et puis je vois le menu et puis je me dis bon vas-y je ferai bien un massage un soin pour le visage parce que j'en ai pas fait depuis que je suis arrivée et puis les mains et les pieds parce que je trouve que c'est quand même bien et au final il n'y a rien qu'elle aime dans le sens où j'étais même pas dans une salle à part j'étais à côté des filles qui se faisaient faire les ongles que les portes étaient ouvertes du coup tentant le moindre truc les motos les klaxons il y avait un chien qui faisait que d'aboyer la fille me massait mais elle partait parfois de temps en temps parce qu'il fallait qu'elle règle un truc parfois j'avais sa petite à côté de moi qui écoutait une vidéo juste dans mon oreille disons que j'ai essayé de faire abstraction et j'ai essayé de profiter du moment mais disons que c'était pas évident après c'était pas ultra cher donc voilà c'est pas grave et puis ben là je vais pas faire grand chose je vais pas faire grand chose parce qu'il pleut il pleut normalement demain ça s'arrête et du coup ce qui est assez marrant c'est que sur le chemin pour aller déjeuner j'ai vu deux filles qui étaient avec moi hier pour le tour que j'ai fait et du coup elles m'ont dit oui on va manger là ce soir si tu veux venir etc donc je vais retrouver trois filles avec qui j'ai fait le tour hier donc je vais dîner avec elle ce soir et puis sinon voilà hello aujourd'hui on est jeudi j'ai passé ma dernière journée à fond d'IA donc j'ai pas fait grand chose en vrai vraiment pas vraiment vraiment pas il a fait beau aujourd'hui donc c'était cool il soit je suis juste allée manger à l'extérieur mais sinon j'ai rien fait d'autre quoi ce matin qu'est ce que j'ai fait j'ai mangé ici j'ai fait mes affaires je suis allée me poser dans un café je suis restée lire et après je suis allée déjeuner à un endroit je suis restée à un petit moment aussi lire et après je suis revenue à l'hostel où il y a une piscine je suis restée à la piscine ouah rien de très intéressant et puis là je vais rien faire de plus à part attendre mon bus qui est à 9h du soir et juste un truc qui est arrivé tout à l'heure je veux dire j'ai cru que j'allais pleurer mais on est pas loin dans le sens où en fait il y a une école qui est à côté de l'hostel où je suis et en fait quand je suis passée tout à l'heure faut savoir de base que les petits ici sont très intrigués enfin je pense plus je vais monter au nord plus ça va être comme ça et donc ils te disent hello ou ils te font des coucou enfin voilà trop mignon et là je suis passée à côté de l'école et il y avait peut-être à peine 10 enfants qui étaient devant l'école et ils me disent hello ou je leur dis hello et après ils me disent high five donc check et là ils se mettent tous en ligne ils lèvent la main comme ça et moi je passe et je fais tac 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 j'ai fini le truc j'ai cru que j'allais verser une petite larme c'était trop mignon trop beau enfin franchement adorable adorable je vous laisse je vous retrouverai demain pour la nouvelle destination qui est Ningbin et je vais particulièrement Tamkok qui est je crois une partie de Ningbin si je dis pas de bêtises ou peut-être ce qui est juste à côté de Ningbin donc voilà j'y reste non j'y reste trois jours un nouveau bus de nuit mais ça va pas être très long ça va être je crois 5 heures si je dis pas de connerie donc ça me fait arriver à 2-3 heures du matre ça va être nickel le matelas m'attend à l'auberge apparemment donc voilà je vous retrouve demain je vous remercie